ne t'enflamme pas ça c'est pour la prochaine vidéo tu oublies ça aujourd'hui c'est du renault du mégane 3 1,5 litre dci 105 chevaux elle est neuve l'auto elle est neuve de chez neuve on va faire l'entretien complet donc filtre à huile filtre à gasoil filtre à air et la vidange forcément viens donc voir un petit peu les pièces par là donc on a de la de la c4 le filtre à air filtre à gasoil et filtre à huile donc c'est parti j'étais justement en train de lever le véhicule pour enlever le cage du dessous donc là tu vois ça rentre pile dans la fente c'est prévu pour donc on va pas la poser parce que là il n'y a pas de cas mais c'est juste par acquis de conscience donc on laisse ça comme ça et là on vient enlever le cache du bac tac tac donc là on a trouvé une planche c'est nickel moi et donc s'il s'agit des petites vis comme ça là des vis de 10 qui tiennent de parts et d'autres pour enlever le cache et ouais on va enlever le cache et des fois tu as des trappes d'accès mais non tu as juste des prises devant là mais c'est tout Musique 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 C'est parti, c'est parti Ah bah d'accord, il n'était plus tenu Ok, mais même la vis là-bas Elle est dans le vide Oh là 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 là, donc toutes les vis tout de suite Tac tac, on les met dans la petite boîte Tac 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 Et là on atterrisse sur notre Notre carter d'huile Et là on a une grosse fuite de boîte Où des trucs qui ont coulé Mais il y a un malaise là mon copain ici Bon là on a sorti le bac de précision Donc tu dévises celui-là Et celui-là Voilà Pour la dépression Et maintenant on se retrouve sous le véhicule De l'outillage de précision Donc c'est la clé Renault Peugeot pour les boîtes Et les boîtes de vitesse pour les vidangers Et les carters d'huile Donc là on est chez mon pote Et il n'aime pas trop Les tâches d'huile Donc on va essayer de faire ça bien Avec le doigté Là le bidon il glisse Hop là alors là Si c'est pas de la délicatesse Je vois pas trop où il est le trou J'espère qu'on est pas mal là Il est bien noir C'est un diesel celui-là On le voit bien que c'est un diesel Alors là pendant que ça vide On peut tout de suite aller relever ici En fait enlever la chandelle Et descendre à fond Voilà Sinon le véhicule n'est plus droit Et toute l'huile ne s'en va pas Voilà Là d'accord Là ça vidange bien Là c'est bon Ça c'est bon ça Elle est cool 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 On va d'ores et déjà s'occuper maintenant Du filtre à huile Le côté filtre à huile Clé à vidange Et tu vois celle-là Elle a un petit targot Là T'as le Le petit jeu là Comme ça C'est pour aller en arrière Et reprendre et tout C'est vachement bien ça Donc t'as le sens Pour desserrer et serrer Allez c'est parti Je l'enfile Bon celui-là C'est pas évident de vous montrer C'est le truc qui a plein de durites en face Mais j'ai installé la clé Et regarde Il est venu tout seul Hop là Il vient déjà tout seul Tu vois Oh là là Ça c'est gâteau ça Ça c'est cadeau mon copain On le reprend un peu plus haut Ouais du coup la vidéo C'est plus mes mains Qu'autre chose quoi Hop là Tac Ça c'est bon ça Ça c'est bon Peut-être que je peux même le faire à la main Maintenant tellement Tellement il a l'air simple ce coquin Donc tu vois il est là Mais il y a cette durite là Qui est juste devant toi Ça c'est gênant C'est bon il vient Oh là nickel Nickel il vient Voilà Je vais mettre quelque chose en dessous Pour protéger tu le sais Parce que Là c'est chez mon pote Tu vois c'est pas qu'à la fois dans la rue Et finalement il aime pas trop l'huile Il aime pas trop trop l'huile Donc on va Ça Ça c'est bien Allez Protection Voilà En dessous on est bien Là on peut l'enlever Il est venu tout seul celui-là D'habitude c'est de la galère internationale à faire ça Donc on le dévisse bien Et tac on l'enlève on le retourne direct Bata Donc ça on le laisse là Et ça sera directement à un truc Donc Il est important de laisser ouvert Le back Enfin le carter d'huile Excuse moi Pendant que tu fais ça Parce que ça crée encore une dépression Tu vois Donc là il y a de l'huile Qui est encore descendu Donc au mieux des mieux T'as pas compris pourquoi il y avait deux bouchons Parce que ta nain c'est de la jauge Et ta nain c'est de remplissage Donc tu lèves tout comme ça Alors là ton moteur Il est full Ouvert Open Et nickel Ton copain C'est le nettoyant frein Tu le sais Donc là un petit coup Sur Quand on voit rien Il y a toujours une durite en milieu Histoire de le mettre bien propre Tu vois Là il est bien propre Nickel On va chercher le nouveau filtre à huile Et on va le remplacer En le nouveau filtre à huile Et que voici Et tout neuf Il n'a jamais roulé Ça c'est bon ça Oh là 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 Ça c'est un cadeau ça C'est un cadeau du ciel ça Parce que ça S'il n'aurait pas été là Je ne l'aurais pas remplacé Là un rêve c'est ça Donc là il faut toujours lubrifier le joint Donc tu trempe ton doigt comme ça Tac Alaisement Et là Tu viens lécher ici Le joint Voilà Tac 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 C'est du nickel chrome Là il est bien lubrifié Il y a juste à le remettre et le serrer à la main Uniquement à la main On n'est pas autorisé à resserrer à la clé Parce que sinon ça fait comme sur la vidange du Clio 4 Laisse tomber impossible à sortir Voilà Donc après l'avoir nettoyé au nettoyant frein Et graissé au filtre à huile Tu le présentes Et tu viens le visser comme ça à la main Gentiment Et là ça va tout seul Et comme j'ai les mains grasses Et bien c'est super Donc là tu prends attention Tu viens essuyer ton filtre Pour plus qu'il soit gras Et là Tu peux le serrer Convenablement A la main Au maximum Moi je préfère à main nue Tu as quand même Un peu plus de grip Voilà C'est un filtre à huile C'est tout neuf Jamais roulé Tu as durite devant là Maman Elle est là la durite Bah oui il est tout neuf Il est tout neuf Là à partir de là Tu peux fumer une petite cigarette Le temps que ça coule bien Il ne faut pas être trop pressé Donc là le moteur était froid Il n'a pas été démarré Ça aussi c'est mieux Et voilà Donc on laisse couler Au maximum maximum Un petit quart d'heure Bon quand le petit quart d'heure Est passé Tu peux relever La voiture Et remettre ta chandelle Pour qu'on aille Pour qu'on repasse Sous le véhicule Au niveau du bouchon alors On enlève le joint qui est écrasé Mais on ne le jette pas Parce que ce n'est pas le bon lot On est niqué Là nettoie bien le bouchon Voilà nickel Et maintenant on vient s'assurer Que le nouveau joint soit nickel Qui déborde pas Bah tu vois c'est la taille parfaite C'est tout neuf ça Ça n'a jamais roulé Donc ça c'est impeccable Donc on prépare ça Et on retourne sous le véhicule On se retrouve sous le véhicule Tu connais ton frein là-dessus Il y a bien fini de coulir T'attaques Et là On prend le joint tout neuf Le bouchon Et on vient le revisser dedans Tac 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 Ouais j'adore une telle en frein Tac, et là, petit coup d'écrasement. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, mon copain. Donc, tu essaies de l'enlever à la main, mais normalement, tu ne peux plus rien faire. Et là, tu es impeccable. Là, c'est impeccable. Petit coup de tension qui va bien. Ni vu, ni connu. Voilà. Maintenant, on va pouvoir virer notre bac à vidange. Bon, le pare-bouf ne communique pas avec le cache du dessous. Donc, le cache du dessous, on peut déjà le remettre directement. La voiture est reposée sur ses roues. Là, c'est impeccable. Et là, c'est le plus de jauge. Mais est-ce que je m'en sers là, direct ? Non. Ouais, je n'ai pas envie de faire par là. Mais sur le Cryo 4, il n'y avait pas l'autre bouchon de mémoire. Et non, il n'y avait pas l'autre bouchon. Et en fait, c'est mieux par là. Comme ça, tu ne mouilles pas la jauge et c'est plus facile. Donc là, on envoie l'huile. Tac, tac. De la 5. Petite précaution. À la Pierre Richard. Donc, comme c'est borré de cache maintenant, voilà, c'est pas mal comme ça. De toute façon, c'est la première giclée. Ouais, je tiens le bon boulot. Donc, tu envoies déjà 3 litres. T'es sûr que tu n'es pas trop avec 3 litres. Voilà. Là, dans mon bidon, il nous reste, tu vois, il reste 2 litres. Donc, j'ai balancé légèrement plus que 3 litres. Donc, on peut même mettre encore plus. Donc, on va rebalancer un chouille, mais il faut mieux le faire progressivement. Pareil, il faut le coup de main. Voilà, juste un chouille comme ça. Voilà. Là, on est à combien ? Il faut toujours contrôler par rapport au bidon. Là, tu vois, on n'est pas loin de... Il reste un peu plus d'un litre. Donc, j'ai mis 4 litres, 4 litres 6, 4 litres 8. Maintenant, on va jauger. Voilà. On est à 3 quarts. C'est vraiment pas mal du tout. Sachant que le filtre à huile est vide, ça va encore demander. Donc, on est vraiment pas mal du tout. Donc là, dans un premier temps, on va tout clôturer. Tac. Et le deuxième aussi. Et on va faire... On va démarrer l'auto pour que le nouveau filtre à huile se remplisse. Il faut préciser que la jauge jaune plus de l'huile neuve, c'est très très dur à voir. Donc, Renault, franchement, ils ont chié dans la colle à mettre des jauges jaunes. Voilà, il fallait que je le dise. Il faut que tu saches que le circuit d'huile est extrêmement rapide. Dès que tu démarres, c'est déjà rempli, en fait. Donc, t'as pas besoin d'attendre les 10 ou 30 secondes, truc. C'est vraiment pour se rassurer, mais en 3 secondes, le circuit d'huile a déjà fait 3 tours. Là, on va laisser reposer à nouveau, que toute l'huile descende bien. On va viser entre le milieu et les 3 quarts. Et on fera le vrai niveau, vrai niveau, demain matin, à froid. Bon, c'est mon pote qui le fera, parce que je vais éduiser le bidon d'huile. Et je vais dire que ça, il peut le faire. Mais c'est vraiment à froid qu'on fait le niveau du niveau. C'est pour ça que ça me fait rire, quand vous allez chez Feu Vert, et qu'au final, t'arrives, le moteur, il est chaud. Donc, lui, il y en a partout dans le moteur. Eux, ils dévisse, ils n'attendent pas dans la goutte, ils revissent. Et ils te refont ton niveau à chaud. Donc, Feu Vert, Feu Vert ! Là, l'avantage, ce qui est à tourner, c'est que l'huile devrait être noire. Et là, ça devrait être plus facile à voir le niveau. C'est quoi ce bordel-là ? Ouais, c'est pas noir encore. Mais là, tu vois qu'on est au quart. Donc, on a bien descendu. Plus l'huile qui est dans le moteur. Donc, on va pouvoir en remettre une nichette. Très fragile, cette jauge. J'ai déjà cassé une jauge juste devant le client. Alors là, tu te sens con. Ouais, tu vois, on a à peine un quart. À peine un quart d'huile, là. Donc, gros moteur, gros garter d'huile. On y va mollo. Il ne faut toujours en avoir pas assez que trop. Trop, après, on va devoir redescendre en dessous, refaire une vidange. C'est pas terrible, quoi. Là, je me suis un peu loupé dans la propreté. Je te cache pas que ça a un peu goûté là. Bon, là, tu réajustes. Là, on est à peu près à la moitié. Ouais, on est légèrement en dessous la moitié. Donc, on peut en remettre encore une nichette. Et après, on laissera reposer. Et on va s'occuper du filtre à air. Un chouïa ! Pour l'huile, on va laisser reposer pour l'instant. Là, il n'y a pas besoin d'y toucher, que ça redépose et qu'on verra le niveau à la fin. On va s'occuper du filtre à air. Il est très, très facile. Le filtre à air, le plus beau, le plus gros, il est là. Donc, ça, c'est la référence. Tout neuf, jamais roulé. Et en fait, il se trouve ici. Donc, il faut enlever cette petite vis-là. Donc, c'est du cruciforme. Et celle-là. Donc, c'est un peu galère. Si tu enlèves le cache batterie, tu ne gagnes rien de... Tu ne gagnes pas trop de... Tu vois, tu l'enlèves, mais tu n'as pas plus d'accès que ça, quoi. Donc, tu fais attention de ne pas toucher le plus. Enfin, de ton cliquet avec le plus là. Parce que sinon, tu vas faire des étincelles, mon copain. Donc, ici, tac, en direct comme ça. Et en direct comme ça. En plus, il y a du positif des deux côtés. C'est parfait, ça. C'est parfait pour faire du court-circuit. Bon, d'un coup, me connaissant et que là, il y a trop de risque pour moi, je vais virer la masse. J'avoue, je fais ma tafiole. Mais, ouais. Vas-y, vire-moi cette masse. Voilà. Là, il n'y a plus de risque de court-circuit sur la Renault. Surtout les Mégane 2 qui prennent feu. Moi, je suis dans le dépannage. Je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, maintenant, je peux atteindre ces vis-là et ces vis-là sans faire d'arc. Il te plaît le cliquet rotatif, je le sais. Chaque vidéo, tout le monde m'en parle. C'est des vis auto-bloquées ou pas ? Ouais, mais je préfère les enlever. Parce que j'ai remis le cache du dessous, mon copain. Je n'ai pas de problème avec la police, pour moi. Voilà. Attends que j'enlève la vis. Ne t'énerve pas. Et là, c'est un tiroir, les amis. Tu le lèves comme ça. Oh là 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 là. Regarde-moi la tête de ce filtre ailleurs. Voyons. Ah ouais, il y en a déjà roulé, ça. Je l'ai fait à la farine de blé. Oh là 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 là, celui-là est tout neuf. La petite mousse qui va bien là, c'est de la neige. On va remettre notre petit tiroir. Tac, tac, tac. 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 Il ne faut pas que ça déborde. Voilà. Nickel. Et là, tu peux renvoyer ton tiroir. Donc tu vois, s'il n'y a pas des feuilles ou quoi. Et là, tu vois, c'est bien parce qu'il y en a des feuilles. Voilà. C'est propre. C'est bon. Donc tu as les deux petites pattes là, qui vont en bas. Mais tu ne peux pas te tromper. Tu renvoies ton filtre à air comme ça. Tac. Et il revient se fermer d'origine. Et là, tu as les deux petites vis qui viennent tout rebloquer. Bon, le filtre à air, c'est bon. La batterie s'est rebranchée. Le cache s'est remis. Tout est impeccable. On passe au filtre à gasoil. Le filtre à gasoil, il est dans le passage de roue. Donc là, je vais enlever la roue. J'avoue, je n'avais pas de croix. Je l'ai fait avec ça, mais ça a été super bien. C'est du nickel. Clé de 17 et tout, les jantes ne sont pas trop trucs. C'est nickel. Voilà. Je cale le véhicule, j'enlève la roue, je vire le pare-boue. Jusqu'à là, tu me suis. Et on voit ce qui s'y cache. Bon, là, tu décides, ça dit quoi, là ? Donc, j'ai enlevé la roue et le pare-boue comme convenu. Et j'ai même enlevé les vis du pare-boue au marteau-burin, mon copain. Il y a des trucs comme ça, là. Bien casse-couille. Plus de temps, il se remet à flotter. C'est assez bien, ça. Filtre à gasoil, il est là. Donc, il y a un carter de protection dessus. Avec la plie de vis de 10, là, qu'il faut enlever. Et après, on va voir ce qui se passe. J'ai vu que le nouveau, il y a un paquet de joints. Et surtout, là, tu as deux emplacements pour les vis. Donc, à tous les coups, il va falloir récupérer un truc qui est sur l'ancien. Tu vois ? Où il y a la fiche, tout ça. Parce que celui-là, il n'y a pas la fiche. Donc, on va récupérer que la cartouche. C'est même pas serré, Narvalo. Une petite vis là. Et là, effectivement. Et derrière, ça doit être des crochets. Hein ? C'est des crochets, c'est ça ? Bon. On va rester comme ça. Et là, il est tenu que comme ça. Ok. Là, on peut le vidanger d'ici directement, tu vois. Mais nous, on ne va pas le faire. Et, ok. Les clips sont... Ils sont comme ça. Ah non ! Il y a le trou des vis, ils sont là. Non, ça n'a rien à voir, en fait. Par contre, les attaches tuyaux, ils sont de l'autre côté. D'autres bien. Donc, la fiche, c'est bon. La fiche est enlevée. Dégage en haut, ma grande. Et les tuyaux. Est-ce que je peux tourner le bordel ? Ouais. Mais si je tourne et toujours, il tourne avec. Donc, euh... Hum... Barre à fistoler, tout ça, non ? J'ai l'impression. Je vois une vis qui... Ah oui, ok. La vis, en fait, les trous, là, c'est pour fixer le capteur qui est dessus. Ok, ça, c'est bon. Petit tournouis plat. Je fais sauter les deux durites. Et on sort directement la cartouche complète. J'aimerais ne pas me gourer au sens du remontage entre les deux durites. Donc, du coup, il aurait fallu faire un marquage. Bah là, je vais aller au bluff. Je vois un petit peu qu'il y a une qui est plus longue que l'autre. Moi, ça, c'est des trucs un peu de forfelu de mes canons. Mais... Donc, je vais appuyer avec mon doigt par derrière. Parce que les clips sont très fragiles. Donc, il faut se la jouer filou. Donc là, j'appuie sur le clip, ce que je n'arrive pas à appuyer. Oh, ça va être une galère, ça. Oh ! Je sens que ça va être une galère, mon copain. Je l'appuie. Est-ce que si je le relève du cul, il veut ou pas ? Non, il ne veut pas. Et c'est du Renault, c'est fragile. On ne casse rien. L'autre, c'est pareil. Oh là là, regarde ! Un mégot ! Incroyable ! Un mégot sur le filtre à gasoil, quoi. C'est un cendrier, visiblement. C'est un peu la galère, là. Je ne te coche pas que les clips sont derrière. Donc, ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident du tout. Et c'est derrière. Le tuyau ne tourne pas sur lui-même. Si, il tourne. Il tourne, mais il ne veut que rester dans une position. Ah, là. Là, je viens de faire quelque chose de bien. Comme ça, regarde. Allez, Marius ! Marius ! Alors ça, si je fais ça, je vais le casser. Il ne faut pas faire ça. Petite pince. Non. Il se m'a réfléchi à l'instant. En fait, avec le doigté, ça va bien. Donc là, j'ai réussi à en avoir un. Tac. Donc, un peu de gasoil va couler. Il faut enlever les outils Facom du dessous. Et tac. Là, j'ai enlevé le premier. Ça, c'est bon. Je ne te cache pas que c'était le plus facile. Voilà, il y a du gasoil qui coule. Là, c'est de la perte sèche, là. C'est de l'or blanc, là, qui coule. Bon. Le deuxième, c'est pareil. Donc, il va falloir passer un doigt derrière. Et appuyer avec l'ongle. Vachement, là, si je te le fais, là, en direct, mais je suis un ASD, hein. Et après... OK. Tu le sens bien rentrer, mais tu sais qu'il est... Ah ! Ah ! Ah ! Non. Non, ce n'est pas assez appuyé, celui-là. Ah ! Il est blanc, le clips, en fait. Tu vois, tu dégages. Et là, je vais peut-être aller le chercher derrière, non ? Ah non, il se met toujours dans une position où je ne peux pas l'attraper, quoi. Il fait exprès. Tu vois, il tourne. Il tourne ce tuyau de merde et il reste dans sa position derrière. En tout cas, je vais réussir à revenir de coup de mètre, là. Il y a pas le choix. Non, rien à faire. C'est une galère, celui-là. Bon, laisse-moi re-réfléchir. Bon, c'est une galère. Mais en fait, je suis parti dégraffer en haut la poire d'amorçage pour le descendre un peu plus, lui. Et du coup, là, c'est bon. Mais tu vois, il est derrière, ce connard. Donc, on tombe sur ça. Donc là, ça me coule partout. Donc, je vais aller le vider et on se reprend dès que je l'ai vider. Ah, Maki. Tu connais le prélèvement à la source ou pas ? Hop là ! Le champ n'est pas assez grand. Prélèvement à la source. C'est juste pour voir si le gazoil, il brûle bien dans ma voiture. Non, les trèfles de bavardage. On reprend sur notre filtre. Donc, tu vois, tu as une flèche pour l'aller et une flèche pour le retour. Ici, pareil, les pas de vis sont pas assez les deux. T'as deux pas de vis, en fait, ici. Mais t'en utilise qu'un. Donc, comme la fiche était vers moi, était positionnée comme ça, on va faire comme ça par rapport aux flèches. Donc, le retour, il est à droite. Tu vois, la flèche, elle est là. Là-là. Donc, en fait, il vient comme ça. Ah, ben, non, mais les deux flèches. Non, j'ai une devant, une derrière. Donc, celle qui est derrière est là. Et l'autre doit être devant. J'ai pas l'air d'en voir devant. Non, mais de toute façon, c'est ça, parce que, regarde. Ouais, c'est bon. Je m'en sors. Donc, c'est comme ça. Donc, je reprends le capteur là. Et à mon avis, la pochette de joint, elle est pour le capteur. Donc, en celle, c'est parti. Bon, la pochette de joint, c'est bien pour ça. Donc, t'en as un ici, un là, un là. Bon, le montage, c'est encore plus simple que simple. Donc, on le positionne comme ça. Là, tu clipses là. Clac. La deuxième. Tac. Ça, c'est bon. Je vais aller tirer un petit peu là-haut pour dire de remettre la poire en place. Je vais te montrer comment je l'avais dégrafé. Ici, tu vois, je l'avais dégrafé là. Donc là, il faut la faire revenir ici dans son logement. Tac, tac. Oh. Et là. Ici, tu vois, dans le U. Hop là. Tu le remets bien dans son U. Voilà. Et tirer vers le bas au max comme ça là. En fait, c'est les durites qui tiennent finalement le filtre. Donc là, on va le remettre comme ça. Ah, bah oui. Voilà. Il y a aussi le truc de... Ok. 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 Il fallait me le dire, ça. Parce que là, du coup, il y a ça à récupérer. Sinon, tu ne peux pas le fermer. Et donc, le dernier joint, celui-là, ça va être pour là, du coup. Il va être bien. Son chien va pas mettre les... Voilà. Donc, on va remettre ce joint-là ici. Et ça, au cul. Tac. Voilà, le joint est changé. Et là, tu viens le visser ici. Pour la vis de purge. Là, tu le tiens. Tu le serres bien, mais... Tu vas doucement parce que c'est du plastique. Voilà. Et là, c'est bon. On rebranche la petite fiche. On remet son petit carter. Et on est nickel-chrome. Bon, le filtre est impeccable. Tout est bien serré nickel. Quand on ne l'oublie pas la vis de purge. Donc, maintenant, tu réamorces ici. Là, le gazo, elle est tout parti, du coup. Tu réamorces à mort. Et on va procéder à la mise en route du véhicule. Pour constater qu'il n'y a pas de fuite, tu vois. Jusqu'à ce que la poire soit dure à mort. Déjà, là, il n'y a pas de fuite apparente. Ça, c'est pas mal du tout, déjà. Et maintenant, on va démarrer. Bon, tout est remonté. Aucune fuite. C'est impeccable, tout bien. Donc, pour réamorcer, il faut pomper à mort. Là, dans l'idée, c'est d'être deux. Pendant qu'il y en a un qui essaie de démarrer. Donc, ça, c'est fait comme ci, comme ça. Ça a été bien. Là, au niveau de ce qui reste en huile, il reste, allez, 600 ml. Donc, en fait, tu dois mettre du 4,3 litres dedans, quoi. 4,3 litres pour être bien. Moi, ça prend 4,5 litres. Je te réfère à ça. Là, je suis à peu près un peu au-dessus de la moitié. Mais comme elle a redémarré, je laisserai le soin à mon collègue et de faire le niveau à froid le matin pour aller atteindre les 3 quarts à 85, 90 %, quoi. On ne se met jamais à 100 %, quoi. Surtout sur un moteur avec du kilométrage tel que celui-ci. On va passer à la remise à zéro de la clé, maintenant. Alors, pour la remise à zéro de la clé de vidange, j'informe la carte. Là, je me balade. Niveau d'huile, faire révision. Menu de réglage, appuie longtemps. On revient sur faire révision. Maintenant, on appuie sur celui du bas et on reste appuyé sur celui du bas. Fixement. Jusqu'à voir apparaître révision dans 30 000, 24 mois. On continue, on continue. La clé vient de disparaître. On peut tout relâcher. Maintenant, je vais démarrer. Tac. Et la clé n'est plus là. Voilà. D'origine Renault. Donc, c'est exactement la même pratique pour une Clio 4. Clio 4 1.5 DCI. C'est pareil avec les deux petits boutons, là. Tac, 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 tac. Impeccable. Tout est bon. L'auto est neuve. Manquant pas neuve, elle n'a jamais roulée. C'est pareil.